Salut à tous, salut à tous, c'est DigiStyle ! Bienvenue à mon show Le Tour du Metal. Aujourd'hui, je suis avec Zetoro Souza, vocaliste de Kikast thrashband EXODUS. C'est un grand honneur de vous rencontrer. C'est bon d'être ici. C'est bon d'être ici. C'est bon d'être ici. Donc, les gars, qu'est-ce que vous pensez de ce magnifique endroit, Chépolet, et la France en général ? C'est une belle venue, une très belle venue. Vous savez, dans l'Amérique, il n'y a pas beaucoup d'architecture qui a tellement de histoires comme ça. Parce que le pays n'est pas tellement vieux. C'est seulement un couple de 100 ans. Mais, pour venir à un endroit comme ça, je veux dire, c'est magnifique. Donc, nous avons eu 4 shows en France sur cette tour. Un en Paris, et ensuite, évidemment, Hellfest. Et ensuite, en Panniers. Et demain, en Lyon. Je crois, je crois. Nous sommes bons amis de Death & Waits. Oh, vraiment ? Oui, c'est un ami de nous. Oh, nice, nice. Yes, yes. Great. Donc, nous sommes vraiment heureux de venir à France pour 4 shows. Et puis, évidemment, Hellfest est énorme. Ah, énorme. C'est énorme. Je t'ai vu sur la télé, parce que je... Le Facebook. Oui, c'était cool. C'est énorme. Oui, mais les Français, les Metalheads, surtout les Français, devraient être très heureux de cela. Oui. Parce qu'il y a tellement de grands festivals dans l'Europe. Oui. Et les gens vraiment attendent à, comme, Sweden Rock, Grass Pop, Vacken, et évidemment Hellfest. Oui. Donc, c'est certainement là avec les top ones. Donc, ils devraient être très heureux. Oui. Donc, vous aimez la atmosphère française ? Oh, bien. C'est génial. C'est génial. En fait, je devrais dire, sur cette tour, nous avons déjà été trois semaines. Paris était l'un des plus craziest shows. Donc, Bagné, mieux... Oui. Ils devraient faire un peu de business aujourd'hui. Donc, nous nous cherchons pour ça. Oui. Pas de problème. Donc, votre dernier release, was Blood In Blood Out, en 1914. Quels sont vos sentiments sur ce album aujourd'hui ? Un de mes favorites, que nous avons jamais récordé. Je suis très heureux de récordé. Je ne suis pas vraiment dans la band pour un long temps. Je suis dans la band pour, je pense, quatre jours, et puis j'ai commencé à récord. Et nous savons que c'est quatre ans depuis le dernier dernier, mais nous savons que Gary Holt a un autre commitment, qu'il doit finir au premier temps. Et puis, une fois que c'est fini, nous allons commencer à mettre les nouveaux exits. En fait, il a des chansons maintenant. J'ai entendu des chansons. J'ai juste... Nous voulons lui laisser finir le commitment pour la dernière tour qu'ils vont faire. Et puis, il va revenir à Exodos full-time. C'est bon. C'est bon. Donc, vous êtes de la bandie Atriot, avec vos sons. Oui, oui. Et vous pouvez vous dire ce projet familial. Vous savez, dans notre zone, nous avons la bandie Redemption. Et ils ont l'air de Hellfest, aussi. Oh, vraiment ? Et c'est un père avec ses deux sons. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je ne joue pas avec eux maintenant. Mon fils est le chanson. Et ils vont commencer à faire le nouveau album de Hatriot en Auguste. En deux mois, ils vont commencer par le chanson. Et mon fils, qui était le bassiste, est maintenant le bassiste et le chanson. Et il a l'air comme un père. Donc, je suis très fier de eux. J'espère qu'ils ont une chance de venir et jouer à Hellfest, ou à certains de ces grands festivalss en Europe. Ils sont vraiment excités et aimeraient venir à nouveau. Parce que nous avons fait des shows en 2013. Je suis venu ici. Je pense que nous avons fait 8 shows avec Hatriot. Mais ils sont encore en train de se faire. C'est bon de faire des choses avec notre famille. Oh, bien sûr. J'ai remarqué que l'Ice Tea, tous les jours. Il prend le bébé Ice et il prend le bébé. Elle a un micro-mix et elle vient sur la scène. C'est une affaire familiale. Nous sommes à cette âge où nos enfants sont maintenant adultes. Certains de nous. C'est cool. J'aime ça. Et moi, j'ai une fille aussi. Elle est la meilleure chanson dans la famille. Elle est trainée de choir. Elle peut chanter comme... Tout ce genre de chanson. C'est comme... Dad dit... C'est la mère. C'est la mère. C'est la mère. C'est la meilleure chanson. Mais la famille est très musically inclinée. C'est bon. 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 C'est violent. C'est violent. C'est violent. Comme sur scène. Donc... bring the crowd like this we want a pit we want everybody to go crazy so that's the ultimate Exodus show right there by the way it's the 28th anniversary of the album Impact Imminent, it was on June 21 in 1919 so what is the secret of Exodus to be one of the best trash metal bands known by all the metal heads I think we're very fortunate to have great fans, number one and I don't think that we ever cheat the fans when we play or write music we don't do anything for a certain like oh we need to sound like this we don't do that we've sounded like Exodus since Bonded by Blood and it's always been heavy and violent and as we become better musicians the songs are they're even better and so the songs are better the crowd's better and it's great now that we have fathers bringing their sons and some grandfathers who brought their fathers who bring in their sons it's a huge family it's a family even with the fans I say it every night on stage you know I said we are a family it's not we are a band and you are the fans we are one big family for all the metal heads I think with heavy metal in general it's very family oriented the metal heads love their music more than any other fan of any other genre of music I think the metal heads they will always be metal heads if you love heavy metal you'll always love heavy metal people don't get into heavy metal for a year or a summer you never hear somebody saying it's for life last summer I was listening to Slayer you know if you listen to Slayer you listen to Slayer for life you know so listen to Exodus for life if you like Metallica you listen to Metallica forever it's just Iron Maiden Judas Priest it doesn't matter Megadeth all of the bands if you're a fan you're a fan and like me I'm still 54 years old and I'm still a big metal fan I love playing and singing heavy metal and I'm very fortunate that I get to come to other countries and beautiful countries and play for fans all over the world dream come true when you were a kid like a little boy when I was in California growing up listening to Led Zeppelin and Ted Nugent and ACDC in the mid 70's this is what I wanted to do and so my dream come true for me it's so nice so nice yeah so so you you say that what do you think about the metal scene what are the bands you are listening to your first band you listen first band I listened to wow first album I had was Led Zeppelin 4 and I was 8 years old and my father bought it for my birthday and my father used to build Harley Davidson's in the garage he's an old biker yeah and he listened to Black Sabbath and Allman Brothers he listened to all the heavy music like that so when I heard Stairway to Heaven in his garage while he was running I was like what's this song and it's real slow and it's kind of good and then it gets fast and jamming and Jimmy Page does the lead guitar and Robert Plant and it gets that real I never heard a vocalist like that before so then I was stuck into hard music so I started listening to Alice Cooper and anything that had some edge to it anything that was had like you know darkness you know or was was not the normal pop music I was drawn to so I at an early age so I was always 12, 13 I'm buying Ted Nugent Double Lines Gonzo Ted Nugent Cat Scratch Fever UFO Judas Priest Black Sabbath all the bands that were heavy in the 70s and then when it leaked into the 80s I listened to Motorhead Saxon Iron Maiden Def Leppard Tigers of Pantang Tokyo Blade all the you know all the angel witch merciful fate all the early stuff and I guess that was a good mold of what Exodus became so to me I'm still like right now I'm Firepower by Judas Priest I can't get it out of my deck man it is so damn good and I thought like everybody's been I loved Book of Souls by Iron Maiden a couple years ago that was just awesome and I'm you know I follow my bands very well I have Eddie tattooed right there yeah so I'm a very big fan of our type of music heavy metal hard rock you know it's cool passionate yes passionate passionate we have a passion yes also yeah so for the gig today you will crush the scene Chipolet there's going to be let me see five songs in the set that we don't we have not ever played okay oh nice so very surprised today nice surprise for you your live performance yes yes we are playing a song off of pleasures of the flesh that we have not played in 30 years yeah and we're playing a song off of bonded by blood that we never play and we're also doing a couple of songs from Rob's era yeah that we I've never sung before but I started singing them on this tour yeah so there's a bit of a surprises in there it sets about 90 minutes yeah it's 15 16 next to this song so wow amazing it'll be amazing people will be we can't wait sweaty sweaty tired and beat up they'll be in the mosh pit it'll be good it's gonna be good yeah yeah so thanks for the interview thank you so if you have any words to say to share with us for a French listener for example around in French yes why not you want my you want my French word I'm not saying that for all our for all the French fans yeah in here we have such a great time when we're here you treat us so well you're so passionate about your heavy metal and I can tell because when I'm standing on stage and looking at you you're singing every word and you're in the pit you know hats off to you horns up to all of the French fans and all of those people that live right here thank you man thank you guys very much so thank you you're welcome merci 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 yes sir thank you thank you Sous-titrage ST' 501